Ce jour au stade, est-ce que vous pouvez nous citer les différents agents que vous avez pu reconnaître et quels ont été les différents rôles qu'ils ont joués ? Je n'ai pas compris. Je dis bien, ce jour du 28 septembre 2009, une fois au stade, est-ce que vous pouvez nous citer les différents agents que vous avez pu identifier et quels ont été leurs rôles ? Tchèque-Boro est bafoué. J'ai vu beaucoup de militaires, mais je ne les connaissais pas bien. Mais ceux qui sont vraiment connus, les pivis de Tumba et autres, franchement, je ne les ai pas vus. Je ne les ai pas vus, mais j'ai vu Tchèque-Boro qui était avec moi. D'ailleurs, on était ensemble dehors, pendant un bon moment, parce qu'on se connaît bien lui. Donc, lui, je l'ai vu et je l'ai reconnu. Et c'est lui qui a dit « chargez ». Bafoué, je l'ai vu parce qu'il a insulté les policiers qui m'ont embarqué. J'ai montré à bafoué tout le matériel, les débris, du matériel qu'ils ont cassé. Il m'a dit « est-ce que je peux les reconnaître ? » Je peux les indexer. Je peux indexer celui qui a fait ça. Je lui ai dit « non, je ne peux pas » parce qu'ils m'ont pris le dos. Ils ont cassé le matériel, ils m'ont embarqué. C'est les deux officiers que j'ai vu. J'ai vu beaucoup de monde, mais eux, au moins, je les connais. Est-ce que le colonel Tchèque-Boro est venu en votre présence ? Il est arrivé à ma présence. Quand il est arrivé avec ce cortège, il a été vraiment applaudi devant moi. Est-ce qu'il est venu seul ou bien il était à l'autre ? Il n'est pas venu seul. Non. Non. Il est venu avec qui ? Avec des gendarmes. Vous avez dit tout de suite que vous avez été informé qu'il y a un officier qui a dit que vous étiez recherché. Oui. Vous avez dit qu'il est dans le box. Oui. Vous pouvez nous dire son nom ? Non, s'il vous plaît. Parce que dans votre déclaration de parti civil, vous avez dit des noms. J'ai dit son nom. Vous avez dit des noms dans votre déclaration de parti civil ? J'ai dit son nom dans ma déclaration. Vous avez dit des noms. Oui. Des noms. Bien sûr. Vous avez dit, oui, le nom d'un officier. Oui, il est là. Il est dans le box des accusés. Pourquoi vous vous abstiez alors de dire son nom à l'audience ? Parce que vous l'avez déjà dit dans votre déclaration de parti civil. Je ne veux pas que son nom soit connu du grand public. Vous dites ? Je ne veux pas que son nom soit connu du grand public. Pourtant, c'est là. C'est sûr. Oui. Vous l'avez, vous. Je l'ai dit. J'ai donné son nom. Il est là. C'est un officier supérieur. Ministère public des questions. Merci. Merci. Salut. Oui. Désolée public. de la batterie à l'éducation de ceux qui sont et on se concerne l'année que vous pouvez mettre est-ce que vous vous êtes évolué de l'amour et oui et étaient-ils ceux qui étaient accompagnés de ces éléments de gendarmes quand il est arrivé et vous avez déclaré tout à l'heure il a été à vous selon vous à quel moment il a déclaré chargé c'est Kebro est venu devant nous il est resté avec nous il a été applaudi par le petit public qui était là ceux qui étaient venus pour manifester mais ils n'étaient pas nombreux mais ils l'ont applaudi quand même il y a eu une petite bonne ambiance ambiance, bon enfant jusqu'à ce que la foule est venue de l'autre côté de Dixine et de Pharmaguiné de Madine quand il y a eu cette jonction là les gendarmes et policiers tous ont fui vers l'université après quand les gens sont rentrés au stade ils sont revenus les forts de l'autre sont revenus il y avait des gens qui arrivaient encore petit à petit par petit groupe par petit groupe au dehors là-bas il y a eu un échange il y a eu des amabilités il y a eu des disputes après Kebro a dit charger c'est quand il a dit charger que ça a dégénéré dehors alors c'est quand il a eu un échange de matraques oui de gaz lacrymose oui très bien alors quand vous avez eu accès au stade quand vous avez eu accès au stade à l'intérieur du stade à quel moment précise précis plutôt vous avez entendu le crépitement des armes à quel moment quand je suis sorti du quartier où je suis allé envoyer les premiers éléments appareils je suis allé au stade à peine je mettais mes pieds sur la pelouse j'ai entendu le crépitement d'armes je ne savais même pas d'où on les tire en ce moment vous avez vu des personnes tomber vous avez vu des personnes tomber non je n'ai pas vu en ce moment non 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 à quel moment vous avez vu les personnes tomber par le coup de ces c'est quand j'étais quand j'étais caché derrière la tribune avec mon ami Amadou qu'on voyait les gens tirer sur les jeunes qui essayaient d'escalader le mur pour descendre vers l'université quand j'étais quand j'ai voulu monter sur le mur vers les rails ça je n'ai pas vu quelqu'un tomber là-bas parce que je n'ai pas trop attendu j'ai vu seulement la hauteur du mur j'ai vu comment les gens se débrouiller moi je suis allé à droite je suis allé derrière la tribune c'est là que j'ai rencontré mon ami donc cela voudrait dire qu'on tirait on tirait à bout portant on tirait mais franchement je n'ai pas vu des gens tomber là-bas mais j'ai vu des corps j'ai vu des gens tomber sur le mur du mur de l'université côté université et j'ai vu des corps quand nous sommes sortis de notre cachette vers le pari des sports jusqu'à la sortie ça j'ai vu des corps des dizaines de corps dans votre déclaration également vous avez fait état d'une dame oui qui criait au secours qui criait au secours qui m'a dit monsieur Bas aidez-moi ils sont en train de violer les femmes ici et nous avons entendu les cris dans le palais des sports donc vous confirmez ça au moins c'est clair ils ont violé les femmes dans le palais des sports dans le palais des sports la femme là m'a dit ils sont en train de violer ils sont en train de violer elle est sortie en courant monsieur Bas sauvez-moi monsieur Bas sauvez-moi monsieur Bas aidez-moi après je crois deux ou trois ans après j'ai vu son mari j'ai vu son mari dans une cérémonie quand on m'a présenté quand il a su que c'est lui Moukhtarba RFI il m'a approché il m'a salué il m'a dit monsieur Bas c'est vous qui avez sauvé ma femme j'ai dit quelle femme j'ai dit à quelle occasion il m'a dit au stade du 20 septembre j'ai dit attend cette femme elle vit encore il m'a dit oui parce que la femme au portail là-bas on s'est quitté après le grand portail du stade on s'est quitté là c'est lui maintenant deux ou trois ans après qui m'a dit c'est vous qui avez sauvé ma femme j'ai demandé à quelle occasion j'ai sauvé votre femme et où il m'a dit au stade ah ben je me suis rappelé de cette femme j'ai dit attend elle vit encore il m'a dit dans votre parcours au stade dans l'intention de vous soustraire vous avez parlé de de personnes gradées qui sont venues demander à ceux qui vous touchent pas est-ce que vous pouvez reconnaître non vous pouvez reconnaître ces personnes non était-il habillé en militaires en berrouge vous ne pouvez pas les dévisager non non ils ont dit seulement les serrés c'est des journalistes ne les tuez pas il y a un qui a dit ne les tuez pas ils étaient avec nous à l'abbé c'est pourquoi j'ai commencé ma narration des faits par l'abbé parce que Dadi ça avait dit à l'abbé RFI est là BBC est là tout le monde saura ce qui s'est passé au foutreur théocratique alors tout ce qui s'est autour de lui nous ont vus c'est là-bas maintenant ils ont rappelé que ceux-là étaient avec nous à l'abbé à quel moment on vous a retiré on vous a fouillé pour vous retirer les 150 en sortant quand le policier nous a abandonné devant le grand portail du stade en traversant la terrasse là vous pouvez reconnaître les non c'était des gendarmes des gendarmes ouais je reviens sur la question posée par le président vous avez cité le nom d'un agent dans votre déclaration de parti civil nous sommes en audience publique nous sommes en matière pénale il faudrait que les responsabilités soient situées chaque personne poursuivie répond ses faits devant ce tribunal je voudrais que vous citiez le nom de la personne publiquement nous sommes pas à huis clos nous sommes en audience publique vous pouvez citer le nom de cette personne mais ça me gêne franchement s'il vous plaît vous allez édifier les acteurs de ce procès le tribunal mais aussi les acteurs de ce procès vous n'encourez rien plutôt vous avez aidé le tribunal à la manifestation de la vérité qui est cet individu là dans ce box et ce bar est-ce que vous pouvez m'épargner de lui son nom ici non je voudrais que je voudrais que vous disiez vous dites le nom de la personne franchement je n'ai pas envie que cette personne soit connue du grand public je le dis dans ma narration dans mon papier il est là il est officier supérieur il a dit à sa nièce dit à ton patron de quitter la maison il y a eu une réunion il y a eu une réunion au camp que nous avons tout filmé on est radio on n'est pas caméra ils n'ont pas filmé il faut les rattraper il faut les rattraper le mot a été il a dit ça donc dis à ton patron cette fille m'a appelé pour me dire monsieur Bas mon oncle m'a dit ceci il faut quitter la maison on vous cherche donc je ne veux pas dire son nom ici s'il vous plaît d'accord monsieur Bas dans l'ancien du stade est-ce que vous avez constaté la présence de personnes en tenue civile en civil des personnes en civil qui poignardaient non ça je n'ai pas vu ça vous n'avez pas constaté je vous dis à peine j'arrivais au stade à peine j'arrivais sur la pelouse le désordre a commencé vous n'avez pas constaté la présence de cas je n'ai même pas fait 10 minutes après le désordre a commencé au stade vous n'avez pas constaté la présence de bus qui a transporté non non ça je n'ai pas vu ça je vous remercie monsieur le président bonjour monsieur Bas bonjour je ne reviendrai pas sur les questions qui ont été préalablement posées et bien répondues je voudrais parce qu'on a parlé de disparu dans cette procédure est-ce que vous avez eu 20 des personnes qui étaient parties au stade mais qui malheureusement à date n'ont pas été retrouvées vous en avez entendu parler parmi mes connaissances non parmi vos connaissances non personne n'est venu se confier à vous en votre qualité de journaliste pour dire que je n'ai pas retrouvé un des miens ça il y a beaucoup de personnes qui sont venus me dire on n'a pas vu notre frère notre soeur on n'a pas vu et je vous dis j'avais oublié j'ai oublié quelqu'un m'a appelé un appel anonyme la nuit vers 22h quand je quittais chez moi pour aller me cacher venir à l'hôtel ici au rocher m'appeler pour me dire ils sont en train de ramasser les corps au stade qu'ils ont pris 84 corps il a dit 84 corps ils ont ramassé 84 corps du stade ils sont en train de les mettre dans les camions après ils m'appellent une heure après pour me dire qu'ils sont en train de les inhumer de les enterrer au cimetière côté du camp Alpha Yaya vers Koza derrière les rails on me dit avec il m'a dit avec les phares des véhicules ça on me l'a dit je n'ai pas vu ça c'est au téléphone on m'a appelé deux fois ils sont en train de les enterrer derrière les rails vers le camp Carrefour avec les phares des véhicules ça c'est vers 23h j'allais en venir cette fois-ci je m'adresse aux journalistes que vous êtes puisque vous recevez pas mal d'informations et votre présence ici c'est pour aider à la manifestation de la vérité dire au tribunal ce que vous avez vu vu de vos propres yeux et ce que vous avez entendu relativement à ces disparus là et à ces forces communes dont on parle vous dites avoir reçu un appel et celui qui était au bout du fil vous a dit qu'on est en train d'enterrer les gens n'est-ce pas oui ça c'est c'est des semaines après ou bien c'est juste le même soir le même soir le même soir d'accord il vous a indiqué là où on était en train de danser velir la même nuit je demande si on vous a indiqué là où on était en train d' danser velir c'est mort il a dit l'appel la personne personne que je n'ai pas connue que je n'ai pas vue m'a dit ils ont ramassé 84 corps ils sont en train de mettre dans des camions au stade il me rappelle une heure et un peu plus après pour me dire qu'ils sont en train de les enterrer à cause derrière les rails au cimetière vers le camp avec l'aide des phares de véhicules 84 corps non ça il ne m'a pas dit 84 corps là-bas il m'a dit seulement 84 corps au stade ils ont ramassé 84 corps à part de cette information est-ce que vous aviez eu une information relativement à des fosses communes du côté de Faban ou bien de Bécia on vous en a parlé non on ne m'a pas dit je n'ai jamais entendu parler c'est la seule le seul endroit où on m'a indiqué et c'est le même soir le 22 septembre vous n'avez pas en votre qualité de journaliste vous n'avez passionné les morts de Ignace Dine et de Donka le lendemain des événements du 22 septembre je me suis mis à l'abri je vous ai dit la nuit même je quittais mon domicile pour me cacher à l'hôtel pendant 6 jours j'étais à l'hôtel de l'hôtel je suis allé à Pita pendant 3 semaines j'étais à Pita de Pita je suis revenu à Conakry le lendemain j'ai pris l'avion pour partir bien vous n'avez pas reçu des appels pour vous indiquer pour vous parler de ce qui s'est passé au niveau des morts des hôpitaux Ignace Dine pas du tout pas du tout merci monsieur le président non ? non ?